Ambre d'Aule, famille nombreuse, morte de trouille, problème de santé décelée pendant son hospitalisation. Mère de cinq enfants, Ambre d'Aule a dû se rendre aux urgences le 28 octobre dernier pour sa fille Jade. L'adolescente souffrait en effet d'une piélone effrite, une infection des reins qui provoque fièvre, brûlures urinaires ou encore douleurs lombaires. Si elle est ressortie rapidement de l'hôpital, sa mère y est retournée la semaine suivante à cause d'une pneumopathie bilatérale, soit une infection touchant ses deux poumons. Je pense que la fatigue que j'accumule depuis des jours, des mois ou peut-être des années s'est fait ressentir. Je ne me sentais pas assez forte pour affronter cela toute seule, de toute manière la case hospitalisation était obligatoire. A-t-elle écrit sur Instagram le 3 novembre. Deux jours plus tard, l'épouse d'Alexandre a enfin pu retrouver sa tribu. Pour autant, ses problèmes de santé sont loin d'être terminés, comme elle l'a fait savoir à ses abonnés. Samedi 5 novembre, la mère au foyer a d'abord expliqué que son état actuel était dû au virus influenza. Responsable de la grippe, ce dernier a atteint les alvéoles de ses poumons, fragilisant l'appareil respiratoire et ouvrant la porte à une surinfection bactérienne potentiellement plus grave. Mais ce n'est pas tout, Ambre Dole, désormais en convalescence, va devoir subir des examens en raison d'un autre problème décelé à l'hôpital. On a aussi découvert un odule de 5,5 mm qu'il va falloir explorer. J'ai un autre scanner à faire dans un mois. A-t-elle révélé ? Une annonce qu'il a d'abord effrayé, je suis mort de trouille mais confiante, et puis je me dis au cas où la pneumopathie est tombée à pic pour me mettre la puce à l'oreille sur cette thème, s'il y en a une. Forcément quand on parle de nodules ça fait toujours peur mais ça peut être bénin si elle tient donc à rester positive. L'ex-candidate de famille nombreuse va avoir besoin de courage pour affronter cette nouvelle épreuve.